Aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un sujet qui est un petit peu compliqué et qui est très stressant, c'est le cas des chiens qui ont peur des enfants. Ça fait vraiment très peur quand notre chien a peur des enfants parce qu'on sait que si le chien mort l'enfant, il va y avoir beaucoup de dégâts. Le gros problème aussi avec les enfants, c'est que souvent ils ont leur tête qui est assez proche du niveau de la gueule des chiens et que du coup les morsures se font souvent au visage et que le visage des enfants est très fragile et que c'est très facile d'avoir des blessures assez importantes et vraiment effrayantes. Pour la sécurité des enfants comme pour la sécurité des chiens, c'est vraiment important d'éviter que les chiens développent de la peur vis-à-vis des enfants. Alors la première chose que j'aimerais que vous compreniez déjà c'est que c'est normal que les chiens aient peur des enfants parce que très souvent les enfants ont des comportements qui ne sont pas normaux pour les chiens. Ils vont beaucoup crier, ils vont faire des grands gestes, ils vont courir partout, ils vont beaucoup bouger, ils vont avoir des attitudes bizarres par rapport à celles des adultes et un chien qui vit dans une maison où il n'y a pas d'enfant et qui est entouré que d'adultes et qui voit surtout des adultes dans son quotidien, pour lui un enfant c'est un peu un extraterrestre. C'est quelque chose d'étrange, il n'arrive pas à comprendre le comportement, ça ne ressemble pas du tout au comportement des autres humains qu'il voit d'habitude. Donc pour lui c'est un petit peu difficile de savoir comment se comporter avec cet humain minuscule et vraiment très bizarre. On a aussi beaucoup d'enfants qui ne vont pas avoir de comportement approprié avec les chiens, qui vont venir sur eux très fort, par-dessus leur tête, qui vont prendre les oreilles, tirer les poils de la queue, qui vont mettre les doigts dans le nez, les doigts dans les yeux, bref. Ils ne vont pas avoir le bon comportement avec les chiens et du coup les chiens peuvent vivre très vite des expériences assez traumatisantes pour eux et du coup après ils ne vont plus avoir du tout envie que les enfants s'approchent d'eux et ça peut déclencher chez le chien du coup de l'agressivité envers les enfants. La première chose à faire c'est d'éviter les risques. Même si votre chien c'est le plus gentil chien du monde, il ne faudrait jamais le laisser avec un enfant parce que vous ne saurez jamais ce qui peut se passer. Un enfant peut faire mal au chien mais même involontairement, simplement faire tomber quelque chose sur le chien sans le vouloir et le chien s'il réagit forcément ça fera beaucoup de dégâts. Donc un enfant c'est fragile et un chien ça reste un animal et tout chien a des dents et tout chien peut mordre. Donc là-dessus moi je suis intransigeante, un enfant ne devrait pas être laissé avec un chien sans surveillance. C'est vraiment trop dangereux et trop bête. L'autre chose qui est importante à voir aussi c'est ne pas forcer le chien. Ça c'est vraiment quelque chose qu'on fait trop souvent. On va forcer le chien en contact, on va forcer le chien à aller vers l'enfant, on va dire à l'enfant mais si vas-y va le caresser, va lui donner un jouet, va lui donner une fin dix pour que le chien ait une interaction quand même. Sauf que si le chien montre très clairement qu'il n'a pas envie et que vous le forcez, vous allez faire monter son stress, monter sa peur et peut-être qu'il ne va pas réagir ce jour-là mais ça va s'accumuler en fait au fur et à mesure ses expériences et un jour le chien ça va être la fois de trop et il va s'énerver et il risque de passer à l'agression. Donc clairement si le chien n'a pas envie, juste ne le forcez pas. Il n'est pas obligé d'interagir avec les enfants et ça veut dire aussi apprendre aux enfants à ne pas interagir avec les chiens tant qu'on n'aura pas donné l'autorisation. Donc souvent quand c'est vos propres enfants et que c'est vos propres chiens, vous allez instaurer les règles chez vous et c'est assez simple et les enfants comprennent et les chiens comprennent et ça se passe très bien. Ce qui est plus difficile c'est quand c'est avec des enfants de l'extérieur qui n'ont pas forcément l'habitude des chiens ou chez qui on ne leur a pas donné suffisamment les limites. Donc moi c'est quelque chose que je fais systématiquement quand des enfants s'approchent de mes chiens. Surtout avec les cocaires, elles sont petites, elles sont mignonnes, les enfants n'ont pas peur, ils vont très facilement s'approcher d'elles. Et puis elles, elles sont plutôt gentilles aussi, elles vont avoir envie d'aller dire bonjour à l'enfant donc ça se passe plutôt bien. Mais à chaque fois, si l'enfant s'approche et qu'il touche le chien, alors qu'il essaie de toucher le chien alors qu'il n'a rien demandé et qu'il ne sait pas, je vais toujours intervenir et je vais toujours dire à l'enfant « Est-ce que tu m'as demandé avant de toucher mon chien ? Est-ce que tu sais pourquoi il faut demander avant de toucher le chien ? » Et je vais toujours expliquer d'abord. Et si le chien touche quand même l'enfant, je vais prendre le chien et je vais l'enlever de l'enfant. Et il y a quand même beaucoup d'enfants qui du coup vont demander après dire « Ah, est-ce que je peux toucher votre chien ? » Et si j'ai plusieurs chiens avec moi, d'ailleurs souvent j'explique « Celui-là tu peux, mais celui-là tu ne peux pas parce qu'il n'aime pas les enfants, il ne veut pas qu'on le touche, il faut faire attention, etc. » Et je sais que ça, je le fais systématiquement parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de chien et qui n'ont pas l'habitude des chiens et du coup les enfants n'ont pas non plus l'habitude des chiens. Et clairement, prendre le temps de leur expliquer et de leur montrer, c'est super important par la suite et ça leur permet de comprendre que la prochaine fois qu'ils vont se retrouver face à un chien, peut-être qu'il ne faudra pas aller les caresser directement mais d'abord demander à la personne. Et quand un enfant me demande avant de caresser mon chien, chaque fois je le félicite pour ça parce que c'est très bien et c'est vraiment ça qu'on veut. Et clairement les enfants qui font cette démarche-là, c'est super top et c'est des enfants qui ont peu de chances de se faire mordre par un chien parce qu'ils sont respectueux et ils font attention au chien. Maintenant, si votre chien a peur des enfants et qu'il est amené à en rencontrer souvent parce qu'il y en a qui viennent chez vous ou parce que vous en avez chez vous ou parce qu'il en fréquente régulièrement, la chose qu'il va falloir faire c'est de lui faire vivre des expériences positives. Donc peut-être déjà voir quel type d'enfant on va pouvoir faire voir à votre chien. Peut-être que les enfants trop jeunes, trop bruyants, trop nerveux, c'est compliqué. Donc un enfant qui a 10-11 ans, ça n'a pas encore un adulte mais ce n'est pas non plus un enfant. Il peut être beaucoup plus calme et beaucoup plus facile à faire travailler comme il faut avec le chien sans que le chien soit en stress. L'idée, c'est que le chien vise des expériences positives autour de l'enfant. Il n'a pas forcément besoin de le vivre avec l'enfant. C'est-à-dire, des fois, on va dire à l'enfant de donner une friandise au chien mais ce n'est pas forcément ça. Il n'a pas besoin forcément d'avoir un contact. Ça peut être simplement il y a des enfants et moi je fais des trucs cools mais qui ne sont pas directement en lien avec l'enfant. Surtout si votre chien a très peur de l'enfant. Parce que si vous demandez à l'enfant de venir donner une friandise au chien votre chien va être tiraillé entre sa peur de prendre la friandise dans la main de l'enfant et l'envie de prendre la friandise. Donc il y a cette ambivalence pour lui cette espèce de chantage finalement entre l'envie de la friandise et la peur de l'enfant et ça met le chien dans une situation de stress et de frustration qui est assez forte et ce n'est clairement pas une bonne idée. Donc attention, si pour votre chien c'est très fort, ne faites pas ça. Ça risque d'être pire en fait que plutôt d'aider votre chien. Enfin le plus important c'est de se faire accompagner par quelqu'un qui va vous aider à vraiment comprendre votre chien et à savoir comment faire en sorte que votre chien soit cool autour des enfants. Comme je vous le disais au début de cette vidéo c'est vraiment dangereux. Un chien avec un enfant le risque est beaucoup plus élevé qu'un chien avec un adulte et on ne peut pas prendre ce genre de risque en fait. Donc il faut faire super attention. Donc si c'est votre cas si votre chien est à l'aise avec les enfants et que vous aimeriez améliorer ça j'ai un programme pour vous qui s'appelle Relaxmax qui est destiné à tous les chiens qui sont stressés, anxieux, mal à l'aise dans certaines situations. Si vous voulez plus d'informations je vous conseille d'aller dans la description vous cliquez sur le lien qui est tout en la description et vous allez voir je vais vous expliquer le contenu du programme ce que vous pourrez trouver et du coup en quoi ça va correspondre à votre chien. La vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à la liker à la partager et à la commenter. Je vous rappelle que pendant toute la durée du défi je me suis fixé de publier une vidéo d'éducation canine par jour pendant 30 jours vous avez la possibilité de participer à un concours qui va vous permettre de gagner une séance de coaching avec moi un kit d'éducation canine donc j'ai des clics et des chiens avec des surprises pour vous et pour votre chien et un kit de friandises à ma chouette chez notre partenaire. Pour participer il est rien de plus simple il vous suffit de laisser un commentaire sous cette vidéo et sous chacune des vidéos du concours chaque commentaire est une chance supplémentaire pour vous de gagner. J'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à la liker à la partager et surtout si vous connaissez des gens qui ont des chiens qui ont peur des enfants et je vous dis à demain pour parler chien ! Sous-titrage ST' 501